C'est parti, chers internautes, chers tous et toutes, qui est en ce moment concentré pour entrer et nous suivre, nous c'est la EHP Média, votre chaîne partenaire, votre chaîne qui vous donne des informations, la chaîne d'analyse, la chaîne qui est toujours là pour vous faire du bien. Voilà, nous sommes là sur ce beau plateau de la EHP Média pour pouvoir parler d'une thématique, je voulais dire, qui est vraiment très importante, c'est une préoccupation de quelqu'un, c'est un frère, il est chrétien, qui nous a donc écrit pour pouvoir recevoir une lumière dans la EHP Média. Donc, bien avant toute chose, j'aimerais que nous puissions saluer la famille Amani et que nous puissions dire merci à tous qui sont scotchés en ce moment pour pouvoir nous suivre. Donc, nulle part ailleurs que EHP Média. Donc, EHP Média c'est une chaîne qui vous accompagne, une chaîne qui vous tient compagnie. pendant que vous êtes seul, vous avez besoin des EHP Média pour écouter les conseils, pour écouter les analyses et pourquoi pas pour, n'est-ce pas, apprendre. Parce que nous sommes là, bien sûr, dans le monde, nous apprenons tous les jours. Donc, il fera plus partie de ce monde, parce qu'étant donné que tu es aimé, tu dois toujours apprendre. Mais moi, votre âme célibataire qui suis là devant vos petits écrans, donc je continue à apprendre. Il y a bien des choses que je suis toujours en train d'apprendre. Voilà. Je salue vraiment tous les éminents Hommes de Dieu, je salue toutes mes servantes, je salue les prophètes Lucao, Samuel. Voilà. Je salue la prophétesse Mama Yvette, je salue le prophète Élisée, je salue la chambre haute, je salue la vie puissante de l'Eternel Dieu, pourquoi pas tous les enfants de KCF. Je salue les docteurs Alphonse Boulopo. Je salue vraiment, la liste est exhaustive. Je salue la famille Chekina, la grande famille Chekina, les flèches en flamme de l'Eternel. Que les tout-puissants vous restaurent de partout où vous êtes, je n'oublierai pas ma famille personnelle. Que je salue également, je salue tous mes enfants chéris. Je dis que les très-hauts continuent à vous faire grâce. Voilà. Nous sommes en train de parler d'une thématique très importante, comme vous le constaterez devant vos petits écrans. C'est une thématique qui dit tout simplement pourquoi il y a une guerre entre le partenaire et le pasteur. Donc pour nous, il y a une guerre entre le partenaire et le pasteur. Alors, il y a une guerre entre le partenaire et le pasteur. Nous devions d'abord comprendre Moutou Orobabengi, pasteur, azanani. Et puis, nous allons chercher à comprendre aussi celui qu'on appelle partenaire partenaire. C'est qui ? Parce que si nous avons des difficultés à comprendre d'abord ces deux personnages, alors nous ne saurons pas vraiment qu'on paie sa lumière. Parce que nous, nous sommes tous les hommes d'en faire, on a un livre-là, on a un livre-là. On a compris qu'on a un livre-là. Nous avons compris qu'il y a un livre-là. Et puis, nous avons une grande chaîne qui nous a dit qu'il y a un livre et qui a une c'est une autre question. Il y a un livre-là et pas encore un livre. pasteur n'a partenaire à l'eau des goûts à la gouttouna naïe c'est ainsi que nous sommes là sur ce plateau on a pour répondre au paix sa lumière dans les temps qui nous est donné voilà je disais à l'entrée déjà de septembre que tout le cas d'abord de comprendre et de découvrir nani babengi pasteur noutou babengi pasteur il faut d'abord que azala pas quelqu'un qui se nomme comme vous le savez n'ayez vraiment côté athée mais je voudrais quand même donner la lumière parce que la question a été adressée à ehp média alors un pasteur c'est quelqu'un qui doit être appelé d'abord par dieu il faut ezala charge il faut ezala fardo oyo ezali nakatina ye c'est-à-dire ke nizambe boutou abengaye d'abord premièrement et puis nizambe a pesa ye vision parce que être appelé c'est autre chose avoir aussi une vision année une autre donc ok kouzala naio pasteur tout simplement parce que tu envies cela donc tu choisis de devenir pasteur peo koukouma pasteur parce ke eeeh quelqu'un était en train de dire ke sereza na moussala moko izala kavrema pété za pété makas izala koukouma pasteur bon voilà koukouma naio pasteur nan denge ke okendaki kousali ba étude naio théologique peo koumi pasteur me wana ye bakara oza pasteur paske ezali eh volonté laio me oza pasteur a par entièreté nan nenge ke nizambe moutou abengaye laio donc pour être pasteur pour être homme de dieu je pense que cela commence d'abord par la vocation donc vous devez avoir la vocation divine en vous et cette vocation là qui va vous acheminer jusqu'à ce que okokota dans le plein ministère peo koukoubanda ko exercer donc un pasteur c'est celui qui a reçu d'abord la vocation si nous pouvons nous résumer ainsi et égal de deux c'est quelqu'un donc nous allons donner l'exemple de moïse moïse il était un prophète donc en même temps aussi parce qu'il était appelé ponaku kamba batu donc là vous allez voir dans les livres d'exode chapitre 3 donc si vous commencez à lire le premier verset vous ne pouvez comprendre que moïse il était prophète mais il devait aussi être un pasteur pourquoi parce que nous salanaye c'était bien sûr nous salat yako kamba lingomba donc il devait conduire ce peuple là non avec ses propres stratégies mais il devait le conduire avec bien sûr la vision que les seigneurs ou l'éternel avait placé en lui donc c'est l'un des exemples voilà après avoir échoué aux examens d'état après avoir été refisé à l'université qui te mal appliqué à l'université bon n'a monibou l'okola ba refisé n'aï nan kominanga pasteur te eza la gabongo te qui pasteur eza moussala ou d'abord il faut osala d'abona vocation n'ayango il faut osale n'ayango paie pas formation et belé parce que il faut pas oublier paie pas formation paie est très 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 importante dans la maison bout au moni la porte paul azali koyer sa timothée qui était aussi pasteur mais à zara ki mouan anaye yamou limo aké koyer bisaye alibi ma kambo oyo tiya appris auprès de moi et ne qu'au transmettre yango aussi à des hommes responsables donc ça veut dire que la vocation c'est bien mais aussi vous devez être au pied de quelqu'un qui doit vous encadrer et celui là qui doit faire les mentorship c'est-à-dire c'est celui qui est votre coach c'est lui auprès de qui vous allez prendre un modèle même si il arriverait que demain après-demain okokene kousala yamine ne kou léka moutouana donc vous devez apprendre aussi vous devez avoir un mentor moutouo yako tchakayo moutouo yalaki sakayo et tangon zambe akobenga salaboyé donc nous l'avons vu n'est ce pas dans la bible avec samuel 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 mais samuel abanaki kou kende opré ya eli donc c'est auprès de eli abanaki kou répondre présent mais le coup là samuel ne distingue pas encore la voix de dieu donc c'est ainsi qu'il partait auprès yamoutou yabanaki kou ankadrayé donc son mentor en d'autres termes je dirais aussi son coach donc il partait auprès de son coach jusqu'à ce que coach n'aie aekoyé bisaye kou kou yoki moumouana et bengi donc l'oba mais voici seigneur parle à ton serviteur donc dan l'mouma kou n zambe abanaki kou l'obela n'est-ce pas ko benga Samiel Samiel entendez c'était Eli donc c'était Eli le abandai Koyoka donc moumou nan zambe et bandaki Koya et païa Samiel mais na forme ya et l'obélia Eli donc c'est vraiment très important je pense que Cédric et païa Piazali tu es en train vraiment de recevoir de l'Ibière par rapport ya moutou nanayo donc nous avons défini d'abord qui est pasteur, il faut qu'il soit appelé, qu'il soit sélectionné parce que moumouan zambe c'est aussi les problèmes du sélectif donc tu dois être sélectionné appelé, choisi par Dieu et après Dieu te montrera au pied de qui tu vas demeurer donc il a tout appris de la part de l'éternel Dieu donc tel l'exemple de prophète Samiel lukao qu'en zambe que nous sommes en train de saluer en passant donc là nous avons défini d'abord qui est ce qu'on appelle pasteur et deuxièmement nous allons définir aussi nanibabengi partenaire tango balobi partenaire vous allez comprendre na katiwana la paternité donc paternité c'est-à-dire un partenaire azali moutu ou azali proche azali moutu ou azali communiquer la même vibration qui est en train de communiquer ou de partager la même vie il partage la même vie n'est-ce pas avec la personne auprès de qui Dieu l'a envoyé pour la soutenir donc un partenaire dans d'autres termes nous pouvons dire qu'un partenaire c'est un gérant gérant azalaka patron gérant azalaka boss donc boss azalaka moutu moussous donc tango yon babengi osali partenaire donc osana yon gérant kaka yapamba donc osapen zambete osapen zambete donc osa gérant osan zambete osali l'entendant moutu et osali qui battre la bi l'ok ou qui administre bi l'ok mais appartenant à une autre personne appartenant à un autre patron voilà c'est ainsi que nous irons définir d'abord maintenant nous abordons rapidement la question yon n'a viso cedric entre ces deux personnes alors selon l'analyse yon EHP média nous avons compris que bitumba existait entre ces deux personnes pour des raisons yon 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 on commence d'abord par le pasteur bien sûr dans le osali pasteur et le koyabiboso il faut ouye ba ke nan katina yon il faut bakuta la loyauté donc un pasteur doit être loyal il doit être loyal donc ceux qui osa loyal je pense que cela va te discréditer éco discréditer yon éco sopa yon et loba and de bon avis so ya bakino as osa loyal te éco so pa yon mo qu'est ce que je voudrais dire par là c'est dire que osa pasteur pa pési mong pa pési mong on a église va le mong o yon esali yab tol mais pési monsolo o yon pasteur as mong wana inde 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 mong pa pesa ki yab tol yon an a ke yon a ke yon a yon go fest na si ma a k som ba m t ka dimanche si k yon bimeli bandi minam t k wana et il va temwany pour dire tu as tout simplement détourner si je peux me permettre si vous allez supporter les mots que je vais utiliser donc tu as tout simplement détourner c'est à dire que mong o yu esali qui est destiné au som ba tol yon go yu som ba tol ok yu som ba mout t k donc là tu n'es pas loyale donc tu n'es pas loyale tu n'es pas non plus honnête tu n'es pas non plus honnête et tu n'es pas crédible bat toute vérité n'est pas bonne à dire mais là c'est le monde mais dans les choses de dieux la vérité exige la vérité est importante parce que la vérité c'est christ christ il est la vérité donc tant il est le monde qui le monde le monde c'est loyale honnête c'est crédible je pense qu'en tant que pasteur ça ne va pas diminuer selon qui aux humbongouana aux salé liango selon les besoins qui est ressenti par l'église je pense qu'il n'y a pas de mal du tout en cela donc et le monde est ça c'est parfois votre pasteur est bien parce que il y a un conflit avec votre partenaire donc d'après l'analyse de la vie sur le salé et l'hp médias nous avons compris que c'est d'abord ça problème il y a loyauté ceux qui passent à loyauté donc il sera discrédité parce que le monde aujourd'hui est en train de chercher les hommes de confiance n'est-ce pas mama GH donc mama GH sera d'accord avec moi que le monde cherche les hommes de confiance mama GH voilà donc ceux qui osent confiance confiance t'es osa honnête t'es donc ça ne sert à rien et qu'on s'opa y'o et qu'on discrédite y'o donc quand les gens ne te feront plus confiance donc voilà là déjà tu vois que il y a malédiction sans cause et ça a effet mon côté donc et le y'a li bonso ou salaka que pasteur basala discrédite c'est mank y'a loyauté mank y'a loyauté donc et lo y'a bici moutu esa yango tango lbik esa noire yfo esala noire tango lbik esa blan yfo esala kaka blanc donc zala loyale je pense que cela va beaucoup plus t'aider donc nous profitons aussi na cadre kaka y'a moutunan de kwa tuna ki pon a koy sa bat un patron zala loyale zala loyale travailleur zala k aussi loyale jene fille zala loyale zala loyale vraiment nama zala loyale naka tia li bal naka tia foye na yo po sengate papa ou gonflé montant pes sambongo parce que pondo e koni ko te kama na 5 dollar me yo mou koye vi ke na 5 dollar wana koli a e belé na kati wana donk koro somba na yo pondo seki 3000 franc koro somba pondo seki 5000 franc bongo 10 nyon so oyu kou le kisi ango denge balu baga kaka kou le kisi ango na gauche voilà donc tu nes pas loyale il faut etre loyale pe loyauté e futaka dans la vie voilà to long na kriter kou kou koncerné donc le pasteur to kiyisikoyo na kriter pé kou koncerné partenera voilà un partenera véritable il faut a partager d'abord sentima ya compassion e zala nakatina ye parce ke ol ni kou zala partenera me so zala compassion t donc tu es vraiment emmerdrier tu es emmerdrier pourquoi je suis en train de dire cela parce que en doit d'abord avoir premièrement en lui la compassion et deuxièmement il doit avoir aussi là les dons de libéralité donc ce qu'on a donné la libéralité c'est qu'on nous connaîtes et qu'on a la partenaire parce que c'est qu'on a fini le bateau parce qu'on a position au yosali nango voyez-vous cela donc on a position au yosali là il manque c'est un pauvre il n'a rien en ce moment ici donc il ne compte que sur moi alors du fait que yosa partenaire donc on n'y a pas d'opinir et on n'y a pas d'un esprit donc on n'y a pas il n'y a pas qu'il n'y a pas d'un esprit donc on n'y a pas d'opinir et on ne trouve pas les dons de libéralité on ne trouve pas l'esprit de compassion l'on n'y a pas d'opinir donc parce que tu vas faire des choses qui viendront que de ta tête voilà ça c'est notre façon de suivre ou notre façon de faire l'analyse selon la demande il ya un dégo cédric dont nous nous taisons à ce qui concerne l'église et à iwapi azali kossal et l'anzambe donc nous nous taisons mais nous sommes vraiment sur ce plateau rien que pour répondre à sa préoccupation donc vous qui nous prenez en cours vous allez voir les numéros affichés au bas de cette émission donc ne manquez surtout pas de liker ne manquez pas de nous envoyer vos commentaires vous êtes des hp médias mais vous vous taisez désolé quel abisso vraiment et camboane désolé quel abisso comment nous allons être aussi sûrs que aux alikola nabisso fait émission au yo et aliko apporté un plus n'a 4 na yo à tasso qui je pense que même deux trois mots seulement et koki kosonga yo aux alikola nabisso donc pendant que tu y est partenaire aux alikos kossal et hp médias nous voulons vraiment t'entendre sans vraiment de ton silence un au nom de jésus-christ de solde de ton silence nalini vraiment aux se manifester l'oubaka kome la bisso laïke partagé parce que émission au yo nalini vraiment et kome la batons sous vous savez que en ce moment que nous sommes en train de présenter l'émission peut-être magambo et alikos et pas sena katia église mokoboyissong le pakala donc en faisant cette analyse tu peux sauver une église tu peux sauver une œuvre de dieu donc on a analyse ou eto sali donc nous ne sommes pas vraiment vraiment plus que tous les prédicateurs mais tu es pour ça la kaka analyse c'est pour nous comprendre que ce qui guerre est la kaka selon moutoune en dégonabisso cedric c'est par rapport au yaba elema ouyo touti kotali sa awa donc pasteur est sengeli na ye azala loyal azala honneto azala moutou yako bangan zambe moutou yako 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 Yun la kuul la ba maman Ghe En tout cas, vous êtes très nombreux. Les gens qui comprennent vraiment que nous allons déjà terminer parce qu'on nous fait le signe de l'autre côté. Genèse 49, 25. C'est l'œuvre de l'Eternel, c'est l'œuvre de ton Dieu qui te bénira. Donc, tu ne peux pas être dans l'œuvre de Dieu sans que Dieu soit en toi. Donc, pour être dans l'œuvre de Dieu, et tu ne seras jamais un problème. Il y a une source de bénédiction. Donc, il y a une source de bénédiction. Donc, il y a une source de bénédiction. Il y a une source de bénédiction. Il y a une source de bénédiction. Donc, nous attendons aussi vos questions. Nous attendons vos suggestions. Donc, je pense qu'aujourd'hui, vous allez quitter le silence. Donc, manifestez-vous. Manifestez-vous. Nous sommes dans une chaîne de personnes qui sont vivantes. Manifestez-vous. Vous commentez. Vous likez. Vous commentez. Et cela va nous parvenir. Alors, c'est par ici que nous bouclons la boucle. Voilà. Si le Seigneur ne revient pas, il y a une source de bénédiction. Il y a une source de bénédiction. Fais-moi disparaître. Forné. Il y a une source de bénédiction. Il y a une source de bénédiction. S1, pendant 2, 12-10. Lo j'ai été mise en nós. Il y a un son du coin ou f castigte. Parle.